Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui j'ai décidé de taper sur François Fillon. J'en avais marre d'entendre que c'était un homme intègre, droit dans ses bottes, prêt à redresser la France à coup de rigueur. Je ne fais pas cette vidéo pour aboyer bêtement, même si j'adore ça, mais surtout pour montrer l'envers du décor. En effet, le programme de François Fillon peut se résumer basiquement à « il faut réduire les dépenses de l'Etat pour surmonter la crise économique ». Bien que ce programme soit plutôt stupide économiquement, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo très certainement, je voulais surtout montrer aujourd'hui l'hypocrisie du personnage qui demande aux citoyens lambda de se serrer la ceinture, d'aller moins chez le médecin, alors que lui cela coule douce à l'Elysée. Bah ouais, faut pas oublier qu'il a été premier ministre, donc on peut le juger sur autre chose que son programme, par exemple sur ce qu'il a fait à Matignon entre 2007 et 2012. Si, comme il le dit, l'argent de l'Etat est gaspillé, c'est en grosse partie à cause de politiciens comme lui. Je pense qu'il y a un réel intérêt à montrer l'hypocrisie de nos politiciens pour rendre compte d'au moins une chose, ils ne subissent que très rarement les politiques qu'ils mettent en place. Ils veulent réduire le remboursement de la sécurité sociale, baisser le salaire minimum, arrêter d'aider les pauvres avec des aides sociales et j'en passe plein d'autres. Ce que je veux dire, c'est que pratiquement aucun de nos politiciens, à une ou deux exceptions près, n'a connu ces situations de familles qui doivent survivre avec le SMIC d'un seul des deux parents. Ces situations où des personnes ne vont pas se soigner parce qu'elles n'ont pas de quoi avancer l'argent pour la consultation chez le médecin. Vous montrer le train de vie caché de ces personnes qui nous imposent des politiques d'austérité, c'est bien vous faire comprendre qu'elles ne proposent ces politiques économiques que parce qu'elles sont déconnectées de la réalité. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet, François Fillon, le premier ministre qui aime le luxe. Bah ouais, mais le mec à peine arrivé à Matignon, on lui donne sa clé de son appartenant de 78 mètres carrés. À Paris, c'est pareil. Lui, 78 mètres carrés, c'est quand même trop petit. Du coup, il décide de la grandir à 308 mètres carrés et aussi d'inviter toute sa famille à vivre dedans, aux frais du contribuable, bien évidemment. Fifi, il aime bien le luxe, mais il aime aussi beaucoup les avions. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand il était premier ministre, il avait l'habitude d'utiliser le Falcon du gouvernement pour pratiquement tous ses déplacements. Et petit rappel quand même, une heure de trajet dans ce type d'avion, c'est environ 9400 euros. Voilà, ça pose les bases. Mais là, vous allez me dire, mais oui, mais c'est normal pour un premier ministre. Il doit se déplacer dans toute la France, il doit aller vite, c'est pour le travail. Ok, sauf que le truc, c'est qu'il l'utilisait pas uniquement pour son travail. Il l'utilisait aussi pour ses besoins personnels. Par exemple, mai 2009, petit week-end à Marrakech avec la famille et tout, et bah hop, on y va en Falcon 50. C'est beaucoup plus rapide, et en plus c'est gratuit. On va rappeler le coup, parce que si, c'est important quand même. Juste pour le trajet pour les 3 jours là, ça a coûté 182 272 euros aux contribuables français. On va prendre un deuxième exemple pour bien montrer que Fifi, il est fan des avions. En décembre 2011, le magazine Capital révèle que François Fillon utilise régulièrement le Falcon de l'Elysée pour aller en week-end avec sa famille dans son château de la Sarthe. Alors oui, le monsieur, il a un grand château, et pour aller y faire bronzette avec sa famille et ses amis, il coûte 30 000 euros par week-end aux contribuables français. Ce qui fait à peu près 1,3 million d'euros par an. Voilà, donc rien que le coût de ses trajets pour aller en week-end sur un an, c'est beaucoup plus d'argent que ce qu'on pourrait gagner nous sur toute une vie. Mais maintenant Fillon, il est plus Premier ministre, il devrait plus nous coûter d'argent. Ah si ! Si si, il nous coûte encore 86 000 euros par an. Bah ouais, mais c'est un ancien Premier ministre. Du coup l'Etat, c'est-à-dire le contribuable français, lui paye un assistant, un chauffeur, la voiture de fonction qui va avec, l'essence et même l'assurance de la voiture à vie. Donc quand vous voyez François Fillon en train de se déplacer en voiture pour aller faire sa campagne présidentielle à gauche et à droite, dites-vous bien que c'est vous tous là qui financez sa voiture, son chauffeur, son assistant, son essence, tout. Et pour finir, on va parler d'un élément un peu plus d'actualité. François Fillon a engagé sa femme comme attaché parlementaire pendant 8 ans à hauteur de 500 000 euros. Bon, c'est bien évidemment pas le premier à faire ça. Il y a plein d'autres hommes politiques qui ont engagé un membre de leur famille comme attaché parlementaire. C'est pas là quel problème ? Bah là où il est le problème, c'est qu'en fait, aucun de ses copains de chez les Républicains n'a vu Pénélope Fillon travailler au Parlement. Ils l'ont jamais vu à l'Assemblée nationale, jamais vu dans les groupes de travail. Pour eux, elle travaillait même pas avec François Fillon. On est donc en droit de se poser la question, est-ce que ce serait pas un emploi fictif ? C'est-à-dire qu'il aurait payé sa femme pour une activité qu'elle n'aurait pas exercée, histoire de rajouter 500 000 euros dans la cagnotte familiale pour entretenir le grand château. Mais pour l'instant, personne n'a réussi à prouver que c'est un emploi fictif. Donc on va rester prudent, ne pas trop s'avancer et attendre les révélations qui arrivent dans les jours qui viennent. Pour conclure, je dirais que François Fillon, c'est le candidat de l'austérité pour tous, sauf pour lui et ses copains. Et des copains, il en a beaucoup au Parlement si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il faut bien comprendre que ce n'est pas en élisant des riches totalement déconnectés de la réalité qu'on va améliorer quoi que ce soit dans la société. Je vous invite à aller voir ma vidéo « L'élection est-elle démocratique ? » pour comprendre pourquoi ce sont les riches qui sont toujours au pouvoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum et surtout à vous abonner à la chaîne Demos Kratos. Comme d'habitude, toutes mes sources sont dans la description de la vidéo sur Youtube. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain !